Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire ! Qu'est-ce que je peux dire ? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui ? Vous appelez Le Blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui ? Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien que ça ! Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pourrez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice ? Ma femme ! Je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, ça coquette à quoi ? Excusez-moi, ça ne marchera jamais. Mais si, j'ai compris ! C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi c'est pas simple ? C'est tout simple ! Vous êtes producteur, ok ? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. C'est un producteur étranger. Ok. Américain, allemand ? Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge ? Parce que c'est très bien belge. Vous êtes un grand producteur belge, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter des droits pour le cinéma, ok ? C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance ? Ça m'empêche que ça. Pourquoi ? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits ? Ah 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 ! Monsieur Pignon. Oui. Vous n'êtes pas producteur ? Non. Vous n'êtes pas belge non plus ? Non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Ouh ! Alors ça c'est très tordu mais bourrement intelligent. C'est quoi ce numéro ? 04745. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste Le Blanc. Le Blanc, c'est son nom. Et c'est Juste, son prénom. Non. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est Juste ? Oui. Et bien lui c'est pareil, c'est Juste. Bon, on a assez perdu tant que ça. Ma femme a signé le roman sur mon jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon ? Elle est bretonne ? Je vous en prie, restez concentré. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. De toute façon, je vous mets sur mon parleur. C'est pas beau. Je veux pas l'assemblée ? Non. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à Monsieur Le Blanc, Juste une fois ? C'est moi. Bonsoir Monsieur Le Blanc, Jean Van Brugge, dans l'appareil. Pardon de vous déranger une heure aussi tardive, je suis producteur d'un peu de sport. J'arrive de manger qu'une fouet et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman ? Le petit charme de manège. Le petit charme de manège. Et j'aimerais discuter la chaleur d'hydrée pour le cinéma. C'est une blague ou quoi ? Pas du tout. Pourquoi une blague ? Étienne. Pardon ? Ah, c'est connu, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites des brefs, Monsieur Le Blanc, je ne suis traité du tout, je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production ? Pardon ? Votre maison de production, c'est quoi ? Les films du plat pays. Les films du plat pays ? Ce sera une production jeune mais dynamique, Monsieur Le Blanc. Et vous êtes intéressé par mon roman ? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé ? Pour le cinéma, Monsieur Le Blanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucas. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Il ne faut quand même pas poser le problème, ça, Monsieur Le Blanc. Mais vous l'avez seulement, ça, oui, que vous n'avez pas les bons moyens. Monsieur le Blanc, vous prenez d'envoyer. Mais si vous voulez pas trop de roulement, on va aller avec son argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, Monsieur ? Monsieur ? Alors, je vous appelle demain chez vous, et on prend rendez-vous une fois. Retendu, à demain. À demain, Monsieur Le Blanc. Et voilà, on a les droits. Oh là 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 là. Mais pour pas chier à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, là. Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant cinq minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Je le rappelle, je le dis à ton pont, Monsieur Le Blanc. J'ai oublié de vous demander où je pouvais faire votre collaboratrice, Christine Le Guirac. C'est tout simple. Rendez-moi ce téléphone. C'est dommage, on allait être fixé. Vous ne lui direz rien de plus que à propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice, Christine Le Guirac.